... ... Mesdames, Messieurs, on va décoller. PNC aux portes. Éteignez bien vos portables. Oui, Marie, je te vois prendre ton oreillette. On va y aller tranquillement. Je te parle dans deux secondes à l'oreillette. Éteignez bien vos téléphones ou au moins sur le mode avion, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 ... Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la Gliss Shop TV en ce super High Five édition 2021, on est vraiment ravis d'accueillir tout le monde. Alors au programme aujourd'hui, une émission 100% Jeux Olympiques, ramenez-vous devant le stand, il y a du beau monde. Alors on va essayer de discuter des Jeux sous toutes leurs facettes et à l'issue de cette émission, évidemment bien sûr vous pourrez gagner des cadeaux offerts par la Gliss Shop TV. Alors si vous êtes parmi nous, à la fin de l'émission, vous passez sur le stand à côté, vous allez tirer la roue et vous pourrez gagner des super T-shirts Gliss Shop, regardez je vous les montre. Dédicacé par nos invités, plutôt chouette, comme je le disais, du beau monde. Et puis si vous êtes à la maison en pantoufle devant l'ordi, pas de problème, restez connectés jusqu'à la fin de l'émission et on vous tirera au sort et on donnera le nom du gagnant avant la fin de l'émission. Voilà, et puis surtout à la fin, on pourra répondre à une des questions que vous nous avez posées sur les réseaux, notamment sur Instagram. Donc si vous faites partie de ces gens qui ont déjà posé leurs questions, vous devriez certainement avoir une réponse. Voilà, pour parler des Jeux Olympiques, à mes côtés du beau monde, comme je le disais, des athlètes hors pair, ils ne manquent que Edgar Groupiron, mais bon, ils ne pouvaient pas être là. Alors une championne de ski de bosse qui, comme Edgar Groupiron, boit la pression au lieu de se la mettre, Périne Lafonce. Salut Périne ! Pardon, salut ! Ça va ? Oui, et toi ? Super, yes ! Un champion olympique de ski alpin qui, comme Edgar Groupiron, s'est servi de sa notoriété olympique pour s'épanouir professionnellement, sauf que lui, il travaille vraiment. Antoine Denaria ! Salut, merci pour lui travailler vraiment. J'apprécie. Oui, j'ai l'esprit sur des petits tacles aujourd'hui. Oui, on le sait que tu vas se dire. Une championne olympique, une troisième de Snoop Style cette fois, qui, comme Edgar Groupiron, parle plusieurs langues parfaitement, mais elle, c'est vraiment vrai, Sarah Ophlin. Bravo ! Salut Sarah ! Salut ! Ah ouais, tu nous l'as fait en suisse-allemand ? Mais je ne parle pas suisse-allemand, moi. Non, mais tu parles parfaitement anglais, pour le peu. Oui, 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 yes, a bit. Yes, a bit. Sometimes, if I feel like it. Eh bien, welcome, Sarah. Merci. Et enfin, un futur champion olympique de Big Air, en tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, qui, comme Edgar Groupiron, aurait rêvé de faire partie du club des sports de la Clusa. Non, je déconne, je taquine. On est à la plagne, bien sûr, et on est avec Antoine Adélis. Salut Antoine. Salut à tous. Bon, ben, bienvenue, les amis. Je suis bien heureuse de vous avoir avec nous. Tout le monde va bien ? C'est cool ? Eh ben, on s'y colle. Alors, pour parler des Jeux, aujourd'hui... Eh, il y a bonne ambiance, ça me fait plaisir. Bon, on va commencer direct dans le sujet, le cadre. Alors, Sarah, Perrine, on va commencer par vous, puisque vous êtes, mesdemoiselles, toutes les deux, championnes olympiques en titre, s'il vous plaît. Bravo. Après ces quatre années de règne, vous êtes mes reines aujourd'hui, est-ce que vous êtes prête à remettre ce titre en jeu ? Et finalement, est-ce que vous le vivez comme ça, ou comme une nouvelle expérience ? Pas le choix de le remettre en jeu, je crois. Mais moi, je vais le vivre vraiment comme des nouveaux jeux et une opportunité de faire encore des belles choses. Si j'ai un titre en plus, tant mieux. Sinon, ce sera déjà cool d'avoir une médaille olympique. Donc, ouais, j'ai juste envie de kiffer les Jeux et de ne pas trop me prendre la tête avec remettre mon titre en jeu. Il faut que je regagne, machin, et tout, parce que c'est trop de pression, je trouve. OK, super. Sarah ? Ouais, ben, la même chose, quoi. C'est sûr que c'était cool d'avoir ce titre pendant quatre ans, que ça faisait plaisir et que tout le monde en parlait. Puis je pense qu'il y a une bonne chance que ce soit quelqu'un d'autre la prochaine fois, mais ça va être cool d'essayer, au moins, d'y retourner, de revivre tout ça. Puis, ouais, on verra, quoi. OK, 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 très bien. Je vous en mette la prise. Antoine, toi, tu es on the road to Pékin. C'est comme ça qu'on dit quand on fait partie des gens qui sont sélectionnés pour aller au jeu. Alors, bon, t'as grandi. Tu les as déjà fait une première fois à Pyeongchang. T'as grandi. La différence cette année, c'est que t'y vas avec les capacités de faire une médaille. On va pas se mentir. Tu fais partie du top, top du tableau. Est-ce que le simple fait de dire déjà t'y vas en ayant des belles chances, est-ce que tu vis ta meilleure vie ? Écoute, ça sera mes 3e jeux parce que j'ai quand même fait ceux de Sochi à 17 ans. J'étais presque le plus jeune, mais Périne était un peu plus jeune que moi. Et non, c'est des jeux que j'aborde complètement différemment. Mine de rien, mon statut a un petit peu changé. J'ai pris de l'expérience. J'ai pris un petit peu de niveau aussi. Et puis, j'aborde ça d'une façon assez sereine. J'imagine ça comme une compétition un petit peu comme une autre et pas trop me mettre la pression. Même si la saison va tourner essentiellement autour de ça. Oui, mine de rien. Mine de rien. Mais il faut essayer de la prendre compète par compète, arriver le moment prêt et pas se mettre la pression. Cool. Antoine, alors toi, c'est en 2006 que tu as été... Moi, je suis le vieux de la bande. Oui, mais tu es la caution, tu vois. On voit que ça fait des gens bien, les champions olympiques. Ma question, c'était, est-ce que toi, tu te sentais... Est-ce que tu étais prêt pour ça ? Est-ce que tu étais taillé pour ça ? Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, finalement ? Je pense que ça a tout changé. Je ne sais pas ce que je ferais. Je ne sais même pas si je serais aujourd'hui avec vous si je n'avais pas été champion olympique il y a 15 ans. Donc, ça a sûrement changé beaucoup de choses et je ne sais pas ce que j'aurais fait si je n'avais pas été champion olympique. Et oui, je me sentais prêt. J'avais vraiment préparé les Jeux comme si c'était ma course de l'hiver, la course à gagner. En plus, je revenais d'un genou. Un an avant, je m'étais fait le ligament croisé du genou. La team Chamba. C'est ça. Et donc, je m'étais vraiment préparé pour ça et je ne pensais qu'à ça pendant un an. Même le début de saison avait été très moyen. Je faisais des résultats en dents de scie. Mais j'avais toujours cet objectif de gagner les Jeux. Et je suis allé là-bas en me disant que je pouvais vraiment les gagner. Et j'ai la chance d'avoir réussi. Oui, bravo. On pourrait aborder la question du mental. C'est une question qui me fascine personnellement. Alors, vous, vous êtes tous des grands champions. Du coup, vous savez gérer les grandes échéances. Donc, voilà. J'aimerais savoir comment on s'y prend pour assurer et tenir debout le jour J quand il y a tellement de pression. C'est un mot qui est déjà revenu au moins dix fois dans vos bouches. Alors, Sarah, on va commencer par toi. Tu as un diplôme en neurosciences. Donc, j'imagine que tu as bossé un peu sur le fonctionnement du mental, comment ça marche là-haut. Pour autant, est-ce que tu arrives à mettre la théorie en pratique ? Est-ce que tu te mets la pression des fois ? Alors, moi, j'ai fait de la... Oui, j'ai fait de la neurosciences. Je n'ai pas fait de psychologie qui est un petit peu différent. Donc, j'ai vraiment étudié ce qu'il y avait là-dedans, mais pas vraiment comment ça fonctionnait. Du coup, pas à ce point-là pour répondre à ta question. Mais après, je pense que là où ça m'a beaucoup servi, c'est que j'ai pu quand même acquérir beaucoup d'expérience en allant à l'université, en étant un petit peu plus âgée et tout ça. Puis, je pense que ça, ça m'aide dans le mental, quoi, quand je fais mes courses, de ne pas trop me mettre la pression. Tu veux dire que tu prends du recul sur ce que tu fais, en fait ? Oui, je pense que c'est juste d'être un petit peu plus âgée. Je reconnais que si je me rate, ce n'est pas vraiment la fin du monde, que c'est décevant et que c'est normal d'être un peu déçue pendant quelques jours après une compétition si tu as mal fait. Mais après, ça ne va pas me changer la vie. Et puis, je pense que c'est vraiment de voir les compètes dans cette optique qui m'ont vraiment aidée, en fait, à pouvoir me pousser et puis à ne pas avoir peur et me dire, tu n'as rien à perdre, go, quoi. Right. Antoine, alors, toi, est-ce que tu t'es penché sur la préparation mentale ? Est-ce que c'est un domaine sur lequel tu bosses ? Oui, effectivement, un petit peu. Moi, j'ai eu des années assez compliquées avant de réussir ces deux belles dernières années. Mine de rien, je passais toujours à côté de mes compètes. J'étais le champion du monde des entraînements, mais pas du tout le jour J. Et du coup, c'était très frustrant. Et en fait, j'ai décidé de complètement changer mentalement. Ça a été plus une action personnelle et de me dire, la façon à laquelle tu es en train de fonctionner en compète, elle ne marche pas. Ça ne va pas du tout. Et du coup, je me suis dit, je change du tout au tout. Avant, je me mettais énormément l'impression. Je disais, il faut que je gagne, il faut que je gagne, il faut que je fasse du mieux que je peux. Et en fait, j'ai décidé à partir du moment de lâcher prise, me dire, OK, c'est comme un entraînement. Je m'extériorise complètement à la compète. Et je me dis, voilà, fais ce que tu as à faire, tu verras bien, fais comme à l'entraînement. Oui, parce que finalement, c'est une finalité, le résultat. Oui, voilà, c'est ça. Et si on focalise que là-dessus, on risque de passer à côté de l'essentiel. Mais je bosse quand même avec quelqu'un au niveau du mental. Et ce n'est pas hyper régulier, mais ça me fait du bien des fois un petit peu de me livrer, de dire ce que je ressens. Et lui, il me donne des petits conseils. Donc, on travaille un petit peu en équipe. Cool. Périne, toi, tu as une préparatrice mentale, si je ne dis pas de saucisse, depuis longtemps. C'est ton binôme. Comment vous fonctionnez, si tu veux bien nous en parler un peu ? Oui, moi, ça fait depuis 2013 que j'ai une préparatrice mentale. Donc, 2013, je faisais à peine des coupes d'Europe. Mais je l'ai prise très tôt parce que je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions. Et je n'ai pas trop confiance en moi. Et c'est vrai que les questions, je les ai posées à mes parents et tout. Mais au bout d'un moment, il y a une limite. Ils n'arrivent pas à y répondre. Et ils m'ont envoyée vers une préparatrice mentale. Et j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un de bien tout de suite. Et en fait, ça m'a grave aidée à prendre confiance en moi et à aborder, comme le disait Sarah, un peu les compétitions d'une manière différente. Pas penser à l'objectif de dire, il faut que je gagne, il faut que je gagne. Parce que mine de rien, gagner le résultat, on ne le maîtrise pas. Parce qu'il y a des adversaires. Pour nous, il y a des juges. Donc, autant se concentrer seulement sur notre performance, sur ce qu'on a à faire sur la piste, plutôt que de penser au résultat. Et c'est vrai que moi, j'ai fait mes meilleures années en compétition quand j'étais au départ et je me disais, vas-y, de toute façon, je n'ai rien à perdre. Et j'ai juste à me faire plaisir sur la piste, à penser au point technique. Et puis, c'est tout. Et du coup, ça m'a grave aidée. Et elle, elle me suit tout le temps, ma prête mentale. Parce que justement, elle continue de me donner des conseils comme ça. Et pour moi, ça fait partie... Elle fait vraiment partie de ma préparation. Autant qu'un entraîneur de ski, autant qu'un préparateur physique. Est-ce que tu dis, tu penses que pour les gens qui nous regardent ou ceux qui sont devant là, ça marche pour tout le monde, finalement, cette idée de pression et de résultat et d'objectif et justement de décaler un petit peu cette chose-là ? Et puis, c'est ce que je me rends compte aussi. Typiquement, en étant aujourd'hui, mine de rien, j'ai l'impression qu'on a tous un peu le même discours quand on est athlète de haut niveau. Ou quand on réussit, en fait, c'est qu'on lâche vachement la pression par rapport aux résultats. Et on est juste là pour kiffer notre vie. Et puis, on verra ce qui se passe. Parce que moi, je ne connais pas beaucoup des gens qui se sont dit, il faut que je gagne et qu'ils gagnent. Parce que c'est trop de pression. Et franchement, tu perds de l'énergie et ça ne sert à rien. Alors toi, Antoine, la question est un petit peu différente. Est-ce que tu aurais des skills, des tips, finalement, des conseils, exactement. Je parle comme il y avait 15 ans. À donner aux gens, finalement, de ton expérience en tant qu'athlète de très haut niveau, que tu as utilisé dans la vie de tous les jours. C'est peut-être mental, mais c'est peut-être autre chose. Dans ta vie professionnelle, qu'est-ce qui fait que tu es cet entrepreneur-là ? Est-ce qu'il y a des liens, en fait, avec ta vie d'athlète ? Oui, il y a énormément de liens. Oui, il y a déjà, je pense que j'ai un peu grandi là-dedans. Mon père était charpentier, menuisier. Il avait quelques employés. C'était un entrepreneur. Donc, j'ai un peu grandi avec cette vision-là. Et puis, quand on est athlète de haut niveau, finalement, on est un peu à son compte. On est chef de sa propre entreprise. On doit se débrouiller pour trouver des sponsors pour pas mal de choses. Donc, on grandit, on vit un peu là-dedans. Et puis, aujourd'hui, c'est vrai que ce qui me plaît, c'est le challenge. C'est d'essayer de faire des nouvelles choses, de créer des nouvelles choses. Et puis, ce qui m'aide de ma carrière, c'est le fait de se remettre en question tous les jours. Tous les lundis, quand on rattaque une semaine, il faut avoir de nouveaux objectifs. Il faut organiser la vie de l'entreprise et ça, c'est intéressant. La persévérance. La persévérance. C'est vrai que dans une boîte, c'est jamais facile. C'est comme en sport. Il y a des moments compliqués, surtout avec l'année et demie qu'on vient de vivre avec le Covid. Pour le ski, c'est quand même hyper compliqué. Et malgré tout, il faut être patient. Il faut continuer à travailler. Il faut chercher des solutions. Et en sport, c'est pareil. Il y a des moments. Moi, j'ai eu plein de moments compliqués, des blessures, des moments de doute, des moments où j'étais à moitié viré de l'équipe de France. Non, ils ont fait ça ? Oui, ils ont fait ça. Et puis, il faut trouver des solutions. Il faut rebondir. On se dit que c'est sa vie, c'est sa carrière, c'est son entreprise. Il faut trouver des solutions parce qu'il faut continuer d'aller de l'avant. Il faut être patient. Et ça, ça fait partie de la vie d'un entrepreneur comme de la vie d'un sportif. Et je travaille en équipe aussi. Bien qu'on ait fait des sports individuels sur le papier. On est tout le temps avec l'équipe de France. On s'entraîne avec nos collègues d'équipe. On s'entraide, on partage des vidéos, on partage des entraîneurs. Il y a une dimension sociale de groupe. Donc, il y a un vrai groupe qui vit ensemble plus de 200 jours par an. Donc, ça, dans l'entreprise, c'est aussi quelque chose d'hyper important. Alors, on a une livraison pas prévue. Merci les Péradés. Bien sûr, à consommer avec modération, mais on vous remercie. La presquie aussi, c'est hyper important. Ok, bon app, faites-vous plaît. Sarah, tu vas adorer. Alors, moi, j'ai personnellement noué des liens assez particuliers. Alors, avec mon prep mental, certes, mais aussi avec mon coach. Et j'aimerais bien qu'on en discute un petit peu tous les quatre. Je suis curieuse de votre témoignage par rapport à vos rapports avec votre coach. Alors, Antoine, toi, tu as quasiment toujours ce qu'il y a avec Greg Guenet, comme moi. Il est quoi pour toi ? Je me demandais, est-ce qu'il est un père, un frère, un tonton, un besta, comment on dit, un mentor, autre chose ? Est-ce qu'il a une place ? Quelle est sa place ? Ben, sa place, elle restera toujours celle du coach, mais c'est vrai qu'on a noué des liens assez particuliers. Et je pense que le peu de temps, enfin, le peu de temps, on a passé quand même du temps, toi et moi, en équipe, pour savoir à quel point ces liens sont forts. Et que c'est au-delà d'être une équipe, c'est presque une famille pour moi. Et c'est quelqu'un que j'ai tellement fréquenté dans ma vie depuis mes 11 ans. Donc, ça fait déjà 14 ans qu'avec Greg, on fait un petit peu le tour de la planète pour faire des compètes. Ça fait 14 ans que tu supportes ses blagues à la con. Ouais, exactement. Son humour, mais qui nous fait quand même bien rigoler, puis des fois bien déstressés. Et puis, il a cette vision du sport et de la technicité qui est quand même vraiment chouette et qui te transcende. C'est quelqu'un qui te permet d'aller au-delà de tes limites. Et j'ai toujours aimé ça dans le regard qu'on peut échanger, dans la confiance qu'on a entre lui et moi. Et je suis hyper content et je me sens hyper chanceux à l'heure actuelle. Un petit peu comme Périne avec son préparateur mental, c'est d'être tombé sur la bonne personne. Et du coup, d'avoir continué cette carrière avec quelqu'un d'aussi exceptionnel qu'un papa. Parce que des moments, je le voyais presque plus que mon père. Mais c'est quelqu'un qui restera très proche, mais qui restera mon coach et mon ami. Énorme. Périne, alors toi, ton coach Ludo Didier, qu'on adore, qu'on embrasse. Alors, tu t'entraînes aussi depuis pas mal d'années avec lui. Il fait partie intégrante de ta réussite. Est-ce que vous avez une relation sans tabou ? Est-ce que vous vous dites vraiment tout ? Ou est-ce que c'est quand même bordé ? Et voilà, il y a des limites à vos sujets, finalement. Non, il est quand même plus que ça, plus que mon entraîneur. Parce que moi, quand je suis rentrée en équipe de France, j'avais 15 ans. Du coup, pas de permis, pas de voiture. Et je dépendais un petit peu de mon entraîneur. Et finalement, même des fois, tu vois, on rentrait de stage et on reportait trois jours après. Et moi qui viens des Pyrénées, je ne pouvais pas rentrer chez moi. Donc bon, j'allais chez mon entraîneur et tout. Donc je le connais aussi en tant qu'amie. Et mine de rien, il fait partie aussi un petit peu de ma famille maintenant. Parce qu'on a, OK, ce lien professionnel. Mais voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et le fait que, très jeune, il m'a accueillie chez lui aussi. Ça a créé des liens un peu plus amicaux, on va dire, et familiaux. Mais vous vous engueulez. Parce qu'en famille, on s'engueule quand même. J'espère que vous vous engueulez des fois. Ah ben oui, des fois, ça pète un peu. Et puis, de toute façon, c'est important de se dire les choses. Il a un fort caractère. J'en ai un très, très fort aussi. Et du coup, des fois, ça pète un peu. Mais c'est bien de se dire les choses. Et qu'il n'y ait pas des non-dits dans nos relations. Parce qu'on passe quand même beaucoup de temps ensemble. Et voilà, on vit des moments intensifs. Surtout à haut niveau. Quand il y a des grosses compétitions comme les championnats du monde et les Jeux. Et s'il y a des non-dits, je pense que ça met une distance entre l'entraîneur et l'entraîné. Et ça, à mon avis, c'est pas très ça. Yes. Sarah, ton coach, c'est Misra, Misra Noto. Alors, de ce que j'ai compris, il a été un élément assez déclencheur dans ta carrière. Parce que lui, il t'a carrément repéré à la veille de Pyeongchang. Quelques années avant, il t'a repéré et il a changé ta vie un peu. Oui, effectivement. J'ai fait une compétition. Je faisais une saison de ski, comme tous les autres. Je sortais, je skiais. J'avais un petit job à la con les week-ends. Et j'ai décidé de faire une compétition à Valto. Et il était là avec l'équipe suisse. Puis il a vu mon run. Puis il est venu vers moi. Il m'a dit, t'es suisse ? Ouais, pourquoi ? Il me dit, tu veux skier pour l'équipe suisse ? Et du coup, c'était vachement cool. Parce que je suis partie de rien, d'une personne de tous les jours, on va dire, à quelqu'un qui est... Enfin, du jour au lendemain, je suis devenue pro. Enfin, moi, je le vois un peu comme ça, où j'ai commencé à faire que ça. Et ouais... T'as raccroché ton job pourri du week-end ? Bah ouais, exactement. Non, j'ai terminé la saison. Puis après, en mai, j'ai commencé avec l'équipe suisse. Et voilà. Après, ça n'a pas toujours été facile. Parce qu'en fait, on n'a pas vraiment matché avec Misra au départ. Parce que je pense que j'étais assez nouvelle. J'étais un peu plus âgée que les autres. Qui avaient tous, tu vois, 15 ans, 14 ans, quand ils ont un peu commencé dans les rangs de Swisski. Moi, j'en avais 20... J'avais 23 ans ou 24 ans. Oui, t'étais déjà plus grande et plus mature, avec certainement déjà une vie et des aspirations. Et ils pouvaient moins de formater, peut-être. Ouais, et je parlais pas le suisse-allemand aussi. Ça faisait une grosse différence. C'est tous des suisse-allemands. Et moi, j'étais là avec mon français. Je comprenais rien du tout. On se parlait en anglais, puis il aimait pas trop ça. Et donc, voilà, c'était un petit peu compliqué. Mais voilà, on a quand même fait deux belles années où c'était mon coach. Et on a changé de coach maintenant. C'est Greg Tucher, qui est un roman. Et on s'entend super bien, parce que, voilà, c'est quelqu'un que... On est la même personne, presque, j'ai l'impression. Donc, c'est vraiment cool, ça a changé. C'est ma génération, ça. C'est un ancien rider. C'est ça, c'est un ancien rider. C'est ta génération. Mais c'est presque la mienne aussi. Je suis hyper jeune, arrêtez. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai, tu as un parcours vraiment atypique dans le freestyle. Alors, Antoine, toi, en équipe de France, on partage le même coach. D'accord ? Vous êtes tous en équipe, vous avez les mêmes coachs. Par contre, vous ne partagez pas tous le même technicien, Skitec. Et toi, tu as passé beaucoup de temps avec Pascal Lemoyne. C'est ça. Si je ne dis pas de souci, super. C'était quoi, vos rapports ? Et finalement, est-ce qu'il a fait en sorte que ça fonctionne, j'imagine, quand on parle de glisse, sur les Jeux de Turin ? Ah bah oui, oui, complètement. C'était, moi, j'avais de très bonnes relations. J'ai eu quelques coachs tout au long de ma carrière qui étaient, qui avaient presque, qui insufflaient presque un air de famille. On était plus une famille qu'un groupe. Donc ça, c'était vraiment sympa. Et puis, le technicien, donc Pascal Lemoyne, j'ai commencé à travailler avec lui en 2000 ou 2001. J'ai bossé avec lui pendant presque 7 ans. Mais bosser avec lui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je ressens ça, il faut que ça change. Et lui, il trouve une réussite. Et en fait, c'était, je pense, la personne la plus proche de moi pendant 7 ans. Donc j'avais, j'ai travaillé aussi avec quelqu'un au niveau mental. Et ça correspondait à peu près à la période où j'ai attaqué avec bosser avec Pascal. Et on était vraiment compères parce qu'on n'habitait pas loin l'un de l'autre. Donc déjà, on faisait toutes les routes d'Europe, des Alpes ensemble, en trafic. On partait, il me prenait chez moi avec les 15-20 paires de skis de descente dans le coffre. Et on allait à Kisbul, à Wengen. On allait partout ensemble. Et on passait des heures ensemble sur les routes pour aller sur les courses et les entraînements. Donc il était toujours avec moi. Et c'est lui qui décidait, qui disait, ce matin, c'est cette paire-là, c'est celle-là la rapide, c'est celle-là la Ferrari de la course aujourd'hui ? Oui, oui, quasiment. Donc à chaque fois qu'on s'entraînait, on testait tous les skis. Et c'est lui qui avait dans son ordi, qui relevait toutes les températures d'air, de neige, l'hygrométrie, etc. La descente pour la glisse, c'est hyper compliqué. Donc lui, il notait tout ça. Et par exemple, au jeu de Turin, on a déjà commencé par partir ensemble. C'est ce que je raconte aux Parisiens qui ne savent pas trop. Mais moi, Pascal, il m'a pris chez moi avec le trafic et les paires de skis. On est partis en trafic à Turin, tous les deux. Et on est revenus 8-10 jours plus tard en trafic, avec les skis dans le coffre et la médaille sur le tableau de bord. Donc ça, c'était marrant. On a fait le job. Il m'a reposé chez moi 15 jours après. Et puis pour parler de la descente, en fait, on était tellement proches et confidants qu'il y a des fois, on ne se parlait même plus. On passait des fois 2-3 heures de trafic ensemble sur l'autoroute. On ne se parlait pas, on n'avait plus besoin de se parler. Et en fait, au jeu, il avait préparé une dizaine de paires de skis. Pour la course, il en avait préparé 2. Le son est un peu bizarre. Je ne sais pas si ça marche toujours. Non, il y a un peu d'écho, mais ça va le faire. Et en fait, la veille, j'avais toujours, sur les stages ou sur les cours, j'allais toujours le voir l'après-midi, voir comment ça allait. Parce qu'il bossait l'après-midi, jour et nuit. Il bossait tout le temps. C'était un acharné de travail. Des fois, même quand on rentrait de course, c'est moi qui conduisais le bus parce qu'il avait travaillé toute la nuit. Il dormait dans le... Oui, bien sûr, c'est les hommes de l'ombre. C'est vraiment le binôme de l'ombre. Et donc, pour la descente, je suis allé la veille de la descente des Jeux Olympiques de Turin. Je suis allé le voir pour discuter, pour voir comment ça allait au ski-room. Et je n'ai même pas pensé à lui demander la paire de skis qu'il allait mettre le lendemain. Confiance totale. Moi, mon boulot, c'était de skier vite, de m'entraîner, d'être en forme le jour J, de faire ce que j'avais à faire. Et en fait, j'ai même oublié de lui demander la paire de skis que j'allais avoir le lendemain. Et c'est au départ qu'il m'a dit, voilà, c'est cette paire-là, la numéro... Je vous la donne en mille, la numéro 69. Ok, excellent. Bonne paire. Et j'ai dit, bon, très bien. Donc, c'était vraiment la confiance totale. Et le binôme, je pense que sans lui, il y a deux, trois personnes sans lesquelles, j'aurais peut-être pas gagné cette course. Oui, bien sûr, mais là, on est tous d'accord avec ça. Antoine ? Mais du coup, tu n'avais pas de coach ? Si, bien sûr, j'avais les coachs de la FEDE, on avait trois, quatre coachs pour le groupe, un prépauteur physique, un médecin, etc. Et moi, à côté, moi, je parle d'une période, il y a 15 ans, 15, 20 ans maintenant. C'est hier. C'était avant-hier. La prépa mentale, c'était un peu tabou, on n'en parlait pas trop. Tout à fait. Et de moi-même, en fait, moi, j'avais une période un peu galère en 2000, 2001, et j'avais décidé de trouver quelqu'un qui puisse m'aider. Et j'ai vraiment travaillé pendant sept ans sur la base de visualisation, travailler sur cet aspect-là, et ça m'a énormément aidé. Et pareil, je pense que si je n'avais pas fait ce boulot-là, je n'aurais peut-être pas gagné à Turin. La descente des JO, je l'ai récupérée. On l'avait fait en Coupe du Monde deux ans avant, j'ai fait huitième, et j'avais récupéré la vidéo. Et quand j'étais en rééducation à Haute-Ville un an avant pour mon genou, je faisais déjà la descente. Et quand je suis arrivé à Turin, c'est comme si je l'avais fait mille fois. Alors ça, c'est un autre sujet, et je rêverais d'en parler. On fera une émission là-dessus, certainement, sur la pré-pontale et la visualisation, et les impacts que ça peut avoir, c'est assez fou. Donc j'avais deux confidents, Pascal, mon technicien, et puis mon, entre guillemets, préparateur mental. C'est ce qu'on va retenir de ce thème-là, c'est de dire que vraiment, de toute façon, même si c'est un sport individuel, c'est un super sport d'équipe. Il nous reste un tout petit peu de temps, j'imagine. Du coup, dernière petite question, c'est vraiment sur votre point de vue, par rapport aux instances. Antoine, toi, tu fais partie de la génération Z, j'ai envie de dire. Tu as connu une discipline qui avait déjà été construite par les générations X et Y. Moi, je suis B, à peu près, sur la truc. Tu as quand même réussi à inventer une figure. Moi, je pensais que tout avait été fait, mais non. Toi, tu as inventé une figure. Déjà, c'est la classe, trop stylée. Est-ce que tu penses que tu peux encore influer sur ta discipline ou ça devient un peu trop cadré ? Quel est ton point de vue là-dessus ? Effectivement, c'est une discipline qui évolue énormément, mais qui n'a pas de cadre. C'est ça qui en fait un peu toute la beauté d'un sport de création artistique, parce que c'est ce que c'est dans le fond du fond. Pour moi, il y a toujours moyen de créer quelque chose, de trouver quelque chose de nouveau que personne n'a vu et surtout à quoi personne ne s'attend. C'est ce qui m'est arrivé il y a deux ans. J'ai voulu faire cette figure qui était un petit peu inédite et je me suis dit que j'ai réussi à faire quelque chose que personne n'a fait encore. Je pense vraiment qu'il n'y a pas du tout de limite à ça, peu importe dans les sports dans lesquels on évolue tous. C'est qu'on peut toujours apporter notre petite touche. Il y a des sports beaucoup plus compliqués où les juges ont raison, les juges imposent tout. Je suis contente de t'entendre dire que tu as de l'espoir sur le fait que ça continue dans ce sens pour ce qui est du freestyle. Périne, rapidement, Johnny Moslek, qui a été disqualifié aux Jeux Olympiques parce qu'il a voulu montrer au monde entier que sa discipline pouvait évoluer et il a fait un trix, une figure avec la tête en bas. Il aurait pu être champion olympique, mais il a décidé de faire cette figure pour pousser les juges à revoir leur copie. On sait que les graves ont ski de boss pour ce qui est de notre époque maintenant. Ils ne sont pas très bien notés, pas très bien récompensés. Pourtant, ça change vraiment la donne. Toi, pourtant, tu t'y colles quand même. Est-ce que tu as l'espoir que les juges aillent dans ce sens-là et finissent par dire que c'est quand même une belle avancée, on veut voir plus de graves et qu'ils te notent bien grâce à ça ? C'est sûr qu'il y a une grosse évolution à avoir parce que nous, notre discipline, si on reprend les premières, il n'y avait que des bosses. C'était un champ de mines et puis petit à petit, ils ont commencé à mettre un petit peu des sauts, mais genre ça faisait des twist-écarts. Des twist-écarts ? Elle ne te moque pas, j'ai fait des twist-écarts quand j'étais petite. Riders. Et du coup, c'est arrivé petit à petit. Et puis après, il y a Johnny Mosley qui a démocratisé les têtes en bas et ça a fait évoluer le sport. Mais c'est encore hyper récent, Johnny Mosley, c'était en 2002, t'imagines. Et ça n'a même pas 10 ans. Et du coup, c'est vrai que ça arrive petit à petit, mais nous, on a quand même une limite qui est les bosses qui sont après le saut parce qu'on ne peut pas faire des plus gros sauts comme genre il peut avoir Antoine parce que tu poserais trop loin. Et nous, on a cette limite aussi du double back. On n'a pas le droit de passer deux fois la tête en bas. Donc c'est vrai que ça met pas mal de limites dans les sauts, mais comme tu le disais, avec les grappes, ça permet un petit peu de compenser ça et d'avoir un peu plus de diversité aussi dans les runs parce que c'est vrai que les mecs, ça fait des doubles foules milles. Mais bon, si tu rajoutes des grappes dedans, c'est un peu plus stylé. Et les meufs, c'est pareil. Nous, c'est un peu plus compliqué de faire des milles parce que physiquement, ça tire un peu plus. Ouais, j'en connais qui bossent dessus quand même. Oui, mais petit à petit. Mais du coup, tu vois, les grappes, c'est un truc qui permet de compenser un petit peu. Et chez les filles, ça commence à arriver. Et je taffe dessus, ouais. C'est cool, c'est cool. Ça va faire la diff. On est bien certains de ça. Sarah, toi, t'es Suisse, t'es en terrain neutre. Comment tu vois l'arrivée des sports d'été freestyle sur les jeux d'été, notamment, je pense, au skate, au surf, au breakdance à Paris en 2024 ? Est-ce que tu penses que c'est leur place ? Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, oui, tout à fait. Moi, je trouve ça trop cool. C'est l'évolution des sports, quoi, et puis de ce qu'on fait, de ce que font les jeunes. Et puis, je pense qu'il faut respecter ça. Et puis, je trouve que c'est génial. Il faut qu'on continue à évoluer nos sports et puis à sortir les sports qui sont les plus intéressants aux jeunes de nos jours, quoi. OK, donc tu dis fuck poliment à tous ceux qui pensent que c'est pas vraiment des sports olympiques, que ça vient bafouer l'image qu'on a du sport olympique. Oui, même pas forcément poliment. OK, on t'adore. Génial. Antoine, en termes d'instance, d'organisation, les championnats du monde de ski alpin à Courchevel-Mérybel, 2023, l'hiver prochain. Ça arrive très vite. Je connais un peu la réponse, mais j'ai envie que tout le monde en profite. De quel oeil tu vois cette organisation incroyable qu'on va avoir la chance d'avoir en France ? Et surtout, qu'est-ce que t'en attends en tant qu'acteur économique du ski ? L'organisation, déjà, je la vois bien. T'es assez proche du cœur du réacteur. Je suis proche, oui et non. Je ne suis pas du tout dans l'organisation, mais je suis ça, évidemment, un peu de l'extérieur. Je suis un peu ce qui se passe. Et je sais qu'ils sont bien partis, ils sont bien organisés, ils sont plutôt en avance. Les pistes vont être magnifiques. Et je pense que ça va très bien se passer. Ça va être un événement exceptionnel. Et j'espère qu'il y aura énormément de monde pour être sur ces championnats du monde en 2023. Je pense que pour le ski et les sports d'hiver en France, en général, c'est une énorme chance d'avoir des championnats du monde chez nous en 2023. Que ça soit pour le sport, pour les enfants et évidemment pour l'industrie. Ça va apporter une lumière sur... Bon, évidemment, ça sera du ski alpin, mais ça sera... Ouais, on s'en contentera, c'est pas grave. On sera avec. Voilà. Non, mais ça va permettre vraiment de parler de ski, de sport d'hiver et de neige au niveau... Enfin, sur la France et dans le monde entier, d'apporter un peu la lumière sur nous, sur la France, sur le ski. Et ça peut être qu'une super promo. Et je pense que vis-à-vis des jeunes aussi, c'est top d'avoir, de leur pouvoir, leur montrer des chupas du monde chez nous. Ils vont voir du beau ski, des champions. Et c'est aussi en voyant des champions qu'on crée des vocations. Bien sûr. Moi, quand j'étais... Alors moi, je parle de... Quand j'étais petit, c'est les années 80. Désolé. Mais c'est parce que j'ai vu Pirmin Zurbriggen, des gens comme ça, Peter Muller, ça m'a donné envie de faire du ski et de la descente. J'avais un jeune chez... Enfin, un jeune à l'époque qui était plus vieux que moi, mais qui était en équipe de France. Ça m'a donné envie de le faire. Donc d'avoir des épreuves comme ça et des événements comme ça en France, c'est génial. Et ça va booster tout... Bah oui, tout le sport, les jeunes et toute une économie. Et je pense qu'en ce moment, on en a vraiment besoin. On en a besoin, effectivement. Par les temps qui courent. Oui, oui, oui. On a vraiment besoin de parler de ski, de montrer que le ski, c'est top sous toutes ses formes. On y est. Ça commence bien. Que ça soit du ski alpin, du ski freestyle ou du ski de fond, du biathlon. C'est la même famille. Ce qui est important, c'est qu'on fait tous du ski. On est tous passionnés. On aime tous la montagne et on a tous envie que ça dure le plus longtemps possible. Eh bien, parfait. Sur ces bonnes paroles, j'ai envie de vous dire, c'est l'heure des résultats du jeu concours Glisshop and the winner is. Est-ce que vous voulez bien me faire un petit tambour ? Nan 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 nan. And the winner is. Merci, merci. Gérard Chevrier. C'est toi qui remportes le cadeau. Tu vas recevoir ça à la maison, au top. Ne pose pas les pantoufles, surtout. Et enfin, la question qu'on a retenue, enfin, que Caro, notre super community manager, a retenue, qui a été posée par Romain, elle s'adresse à Antoine. Antoine, comment est-ce que tu gères le risque de blessure avant les JO ? Alors, tu as un peu dit que tu essayais de ne pas trop y penser, mais c'est vrai que tu fais un sport ultra engagé. Pour autant, si tu arrêtes de t'entraîner, tu ne seras pas bon. Donc, comment tu fais ? La gestion du risque, elle est omniprésente, elle n'est pas qu'avant les JO. Et depuis que j'ai commencé ce sport, mine de rien, le risque, il est assez grandissant parce que tout évolue, les infrastructures aussi agrandissent. Mais en fait, je me fais confiance, c'est toute une question de confiance là-dedans, de répétition aussi, qui est liée à l'entraînement. Et le fait d'arriver au JOJ, que ce soit pour les JOJ, pour juste une séance d'entraînement, si tu as confiance en ton entraînement, en tes capacités physiques, tu mets ça un petit peu de côté. On est parfois vus comme des cascadeurs et je n'aime pas du tout ça. Alors que pour moi, c'est hyper important. Tout est très précis. Oui, c'est ça. Tout est contrôlé, tout est maîtrisé et surtout répété. Et beaucoup de monde nous dit que ça paraît facile quand vous le faites, mais en fait, c'est toute la difficulté de réaliser ces sauts et de réaliser ces runs. Maintenant, on contrôle ce qu'on fait et la blessure peut arriver. Elle nous est un petit peu tous arrivés, je pense, autour de ce plateau et elle fait partie du jeu aussi. Yes. Eh bien, voilà, Romain, j'espère que tu aies la réponse à ta question. Très rapidement, très, très rapidement, juste parce que j'ai envie de savoir, à part le ski, à part vos disciplines, est-ce que vous pouvez me citer tous un sport qui vous fait ultra kiffer ? Le ski de rando, depuis l'année dernière. Ah, découverte du ski de rando. Moi aussi, le ski de fond, j'ai kiffé. Perrine ? Je crois que je ne veux pas être originale, mais je vais dire comme Sarah, le surf. Le surf. Ah ouais, c'est beau. Yes. Bon, eh bien, merci. Ça répond à la question de Max. C'était un petit clin d'œil juste pour toi, Max. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie tous les quatre, vraiment du fond du cœur, d'être venus sur ce plateau. J'ai trop kiffé. J'imagine que vous aussi, à la maison, pareil. Nous, on se retrouve à 17h30 pour le quatrième rendez-vous de cette Gliss Shop TV. Pour le peu, attention les vélos, c'est le rendez-vous spécial 10 ans anniversaire du High Five, donc dans les fauteuils du beau monde, Gellor Predet Pedretti, celui à qui on doit ce festival, mais aussi Enagia Vajo, Rancho, Fab Meyerhofer, et d'autres. Alors, je termine cette émission sur une petite citation qui date du siècle des Lumières. Je suis allée chercher ça un petit peu loin. Elle est de Épictète et il dit « Ni la victoire de Jeux olympiques, ni celle que l'on rencontre dans les batailles ne rendent l'homme heureux. Les seules qui le rendent heureux sont celles qui le remportent sur lui-même. » A méditer. Ciao les amis. Merci Marie. Pour cette belle citation. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon ? Merci à toutes et à tous. Très belle émission. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada